Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Julien Dré, vice-président du conseil régional d'Ile-de-France et membre du bureau national du PS, était un des invités de Jean-Pierre Elkabach ce matin pour l'interview politique d'Europe 1. Et il n'est visiblement pas sur la même ligne que le gouvernement. Écoutez, c'était à 8h20. On doit redéfinir ce que c'est que le camp progressiste. Et à partir de là, on doit se rassembler autour de cette redéfinition. Mais la France, elle est progressiste, elle sait ce qu'elle veut la France ? Mais je pense que la France potentiellement est progressiste. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de direction. Vous savez, on dit souvent que la crise serait due à la crise de sa direction. Eh bien, je crois que c'est ça qui est posé aujourd'hui. Est-ce que pour dans deux ans, le candidat de gauche est déjà éliminé ? Non, mais il est sacrément menacé. Christ Dalmont interpelle Julien Dré sur Twitter. Julien Dré, soyons concrets, Hollande n'a pas tenu ses promesses sur des sujets essentiels, les banques et la réforme fiscale. Combien le crash de l'Airbus A320 va-t-il coûter à la Lufthansa, maison mère de la Germanwings ? Axel Detarlet a sorti sa calculette. Écoutez, c'était à 7h10 dans le Zoom Echo. En cas de catastrophe aérienne, les indemnités sont plafonnées à 145 000 euros par passager, sauf si la responsabilité de la compagnie est engagée. Et là, si c'est le cas, la Lufthansa devra assumer des indemnités pleines et entières pour les familles des victimes. Ça veut dire qu'il faudra tenir compte du revenu que touchait tel ou tel passager tous les mois, plus il faudra payer les retraites à ses proches, etc., plus une indemnité morale. Et là, on peut rapidement dépasser le million d'euros par passager. Axel Detarlet, le Zoom Echo tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Élise Bogossian, acupunctrice, est partie avec son association Chenong et Avicenne, soulager les douleurs des réfugiés au Kurdistan irakien. Elle a été témoin du drame vécu par les chrétiens d'Orient. Ils sont en train d'être éradiqués, a dit Laurent Fabius il y a quelques jours. Écoutez son témoignage, elle était à 7h45 dans l'interview Vérité. Ce qu'on voit dans leur regard, c'est qu'ils ne croient plus en nous. Ça fait huit mois qu'ils attendent, ils ont passé un hiver très rude, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pas de quoi pour se soigner, pour vivre des besoins basiques. Ils vivent comme des animaux, comme des mendiants et ils ne croient plus. Ils sont profondément marqués. Et puis à 7h05, nous avons parlé des greffes, avec les greffes d'organes, avec le docteur Kierzek dans la question santé d'Europe 1. Et on a une question de Frédéric Péguet sur Twitter, qui aimerait savoir comment obtenir sa carte de donneur d'organes. Gérald Kierzek, vous êtes avec nous, alors comment on fait ? Déjà cette carte, elle n'a pas de valeur légale, il n'y a pas de carte officielle délivrée par l'État. Et elle permet simplement de faire connaître de son vivant sa position, et de dire je suis favorable. Et ça, ça va faciliter aux familles confrontées à ce deuil, la décision et la discussion avec les équipes médicales. Donc cette carte, pour l'obtenir, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez aller vous connecter sur le site de l'agence de biomédecine. Et il existe des associations, France Adote ou Le Cercle Bleu, qui délivrent un certain nombre de cartes que vous avez sur vous, et que vous mettez dans votre portefeuille, en disant je suis d'accord pour le don d'organes, s'il m'arrive quelque chose. Voilà, en tout cas un petit papier, c'est suffisant. C'est ce qu'on retient, docteur Kierzek, qu'on retrouve demain matin à 7h05 pour la question santé d'Europe 1. Vous continuez à réagir à la matinale sur Twitter avec le hashtag un matin au 3921 et sur europe1.fr. Monsieur Morandini. Bonjour Thomas. Finissez votre à Kasselzer, bonjour. Quel est le programme du Grand Direct ce matin ? Écoutez, on va vous raconter l'histoire incroyable de ce cuisinier allemand qui habite en Suisse et dont la photo s'est retrouvée à la une de tous les journaux comme étant le copilote de l'A320. Il s'est retrouvé dans le journal de TF1 avec sa photo dans la dépêche du midi. Mais hélas, ce n'était pas le copilote. Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans un instant. On passera un coup de fil également à la chef du service High Tech Média des Echos pour parler de la grève à Radio France. Pourquoi ça continue cette grève ? Et d'ailleurs, ils font grève pour quoi ? On va vous expliquer. Et puis Mireille Dumas sera également avec nous. 10h le Grand Direct de l'actu. Vos réactions sur le second tour des départementales d'hier. On vous attend d'ores et déjà au 3921. 11h le Grand Direct de la santé. On parlera du secret médical. On l'évoque beaucoup à propos de l'A320. Eh bien, qu'est-ce exactement que ce secret médical ? Et qui peut le briser ? On parlera de la température du corps, des couples, comment garder sa liberté sans être infidèle. C'est la fin qui compte. Un programme bien riche. Signé Jean-Marc Morandier dans le Grand Direct juste après le journal de 9h de Christophe Charles. A tout de suite. Europe 1